Si l'on a un recensement officiel, le Burkina Faso compte 60,5% des musulmans, 19% des catholiques, 15,3% d'animistes et 4,2% de protestants, ce qui veut dire que le champ est vaste mais le nombre d'ouvriers est minime. C'est dans cette optique que d'élargir le champ missionnaire, l'Institut Biblique Oliab Tampoui a formé de 2019 à 2022. Une vingtaine de personnes, hommes et femmes, dont l'air émise de diplôme est intervenue ce dimanche 5 juin à l'église Busson-Arden-Kilouin. Bon, vraiment c'est une grande joie qui m'anime ce soir parce que trois ans d'études, vraiment c'était pas facile mais on a bravé tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment suivre le cours jusqu'à faire les trois ans. Vraiment c'est une grande joie de recevoir notre diplôme ce soir et puis sortir vraiment la tête haute pour aller servir dans nos églises. Le ministère de la femme ne consiste pas, à mon avis, à la direction de l'église mais même au temps de Jésus, les femmes ont été très utiles dans le ministère de Jésus. Et de nos jours, moi je pense qu'à l'église, la femme a sa place et peut soutenir efficacement l'église. Le directeur de l'Institut Biblique Oliab Tampoui invite les lauréats à s'engager dans leurs églises. Je pense qu'il y a un défi devant eux qui doivent les lever, comme le prédicateur l'a souligné tantôt et donc la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et je les invite vraiment à s'engager dans leurs églises et aussi à impacter leurs entourages par la proclamation de l'évangile et aussi en s'identifiant un bon chrétien dans le monde. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir ce jour et d'avoir en tout cas trouvé d'autres serviteurs pour renforcer la région de Signorin. Et à l'intention de tous ceux qui sont venus à cette manifestation, je les remercie beaucoup et dire que vraiment je suis dans la joie, dans une joie immense que je ne peux même pas estimer. De voir que le Seigneur en tout cas a pourvu encore à notre région. Quant au coordonnateur national de l'Institut Biblique Oliab, il invite les lauréats à rester anonymes, humbles et surtout serviables dans leurs églises. Il souligne aussi pendant la prédication qu'il a donnée que les temps sont mauvais, d'où le peuple de Dieu doit se préparer. Dieu a dit à Amos, le prophète Amos, d'annoncer aux enfants d'Israël de se préparer pour le rencontrer. Et j'ai fait une extrapolation pour dire que tout comme au temps d'Amos, aujourd'hui encore, le peuple de Dieu a besoin de se préparer à la rencontre de son Dieu. Parce que comme je l'ai peint, le tableau est noir et sombre pour l'avenir de notre humanité. Donc tout ce qui est prévu va suivre son cours jusqu'à son accomplissement. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens ? C'est de nous préparer. Au nombre de 26 lauréats, cette neuve édition est baptisée « Les ambassadeurs pour Christ ». Sous-titrage Société Radio-Canada